Bonjour Léo. Deux heures petit biologie. Première question. Pourquoi ton parcours en tant que prof a été aussi bref ? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu ? Tu envisagerais d'y retourner par la suite ? Non, je n'envisagerais pas d'y retourner. Non, non, vraiment pas. C'est pas du tout mon truc être prof. C'est un métier à part. Tu le sais déjà ? C'est pas parce que tu es trop jeune ou quoi ? Ah non, non. En fait, même en fait, en vérité, ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'était juste un petit job comme ça. Mais l'éducation, si tu veux, scolaire, m'a jamais plu. Je me suis toujours extrêmement fait chier au collège ou au lycée, genre véritablement très très fort. Et donc, je n'ai pas vraiment un amour pour le système, tu vois. Donc, si j'ai fait prof deux mois, c'est parce que c'était un petit boulot et que c'était une expérience intéressante d'enseignement. Ah, c'était juste deux mois comme ça ? Oui, c'était deux mois en vacater. Donc, c'est vraiment… Hyper bref, chez des collégiens. Et ça ne m'a pas plu du tout. Puis, ça m'a confirmé ce que je pensais du système scolaire du mal. Donc, vraiment, c'est pas mon truc. Par contre, la vulgarisation, c'est cool. C'est que les bons côtés sans les mauvais côtés, en tout cas pour moi. Et c'est aussi une forme… Tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui appellent plein de trucs, du coup ? Bien sûr. Grâce à ce que tu fais. Oui, je touche plein de gens et je suis très content de toucher plein de gens sur des sujets très variés. J'ai l'impression d'apporter un truc qui n'existe pas ailleurs. Donc, c'est cool de se sentir utile. J'ai vu que tu es sur Tipeee. Est-ce que tu es content du financement ? Et question, est-ce que tu connais les deux personnes qui te donnent 100 euros par mois ? Si j'ai bien vu. Je ne connais absolument pas les personnes qui me donnent 100 euros par mois. Et tu as été surpris quand tu as vu ça ? Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Tiens, 100 euros par mois, c'est quand même… » C'est fou. En fait, ce qui est encore plus fou, c'est si c'est récurrent. Tu te dis qu'ils ont vraiment 100 euros à mettre par mois dans mes vidéos. C'est ça quoi ? Ça, c'est impressionnant. Ce n'est pas genre quelqu'un de la famille ou quoi où te faire plaisir ? Non, non, non. Ça, c'est fini. Au début, il y en a quelques-uns de la famille qui ont donné, mais maintenant, ils ne le font plus. Non, je ne les connais pas personnellement parce que je n'ai pas de relation… Je ne connais pas tous les tipeurs. Il y en a 650, donc… Ah oui, ok. Mais sinon, tu es content du fonctionnement et tout ça ? Non, non. Moi, je suis un des privilégiés. Si tu veux, je crois que mon tipeee, ça doit être le troisième ou quatrième meilleur tipeee du site. Donc, tu ne peux pas m'en plaindre. C'est génial. Et c'est la source principale de subsistance que j'ai. Ok. Oui, c'est chouette. Après, je pense que le site va vers une amélioration. Ils n'ont pas encore forcément à l'état parfait. Il y a encore un truc à améliorer. Mais je suis content que ça existe, évidemment. C'est vachement… Ok. Est-ce que tu travailles avec un network désormais ? Pas. Toujours pas ? Non. Et tu comptes le faire ou… ? Non. À moins que j'en ai besoin. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ok. Le truc, c'est que les networks ne t'apportent quelque chose que si tu as un business model très particulier. Et je n'ai pas besoin d'eux pour faire ça. Parce que la majeure partie des youtubeurs, quand même, travaillent avec un network. Ce qui est une erreur. La plupart des gens se font enfumer juste parce qu'ils ne savent pas en fait à quoi sert. La plupart des gens signent sans vraiment savoir à quoi ça vient avec toi. Ok. Et en général, ils se font enfumer sur les contrats aussi parce qu'ils sont complètement naïfs et ils pensent que c'est une sorte de récompense. Tu sais, ils rentrent dans un network. Alors que non, c'est juste des gens qui vont profiter de toi, d'apporter un pseudo-service. Souvent, pour les petits youtubeurs, ils vont t'apporter zéro. Oui. Aucun d'intérêt. Ok. Dans la très grande majorité des cas, ça n'a aucun intérêt. Il doit y avoir deux, trois networks qui font des trucs utiles en France. Ok. Je suis assez direct là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu avais un projet d'un documentaire de 52 minutes que j'ai lu dans une interview il y a déjà, c'était en 2015, produit par une chaîne de TV. Je n'ai pas trouvé de nouvelles dessus par la suite. C'est abandonné ? Non. En fait, c'est abandonné oui et non. Donc, j'étais en contact avec une boîte avec qui on avait ce projet-là, un documentaire. Simplement, le projet que moi j'avais de faire, j'ai décidé de ne pas le faire avec eux et je vais le faire en auto-production maintenant. Parce que du coup, je suis plus libre, je fais ce que je veux et en plus ça me forme, je peux faire des trucs de bonne qualité, etc. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas bosser avec eux. Donc, je vais quand même faire des trucs pour la télé, j'aimerais bien. Ah ok. Je ne vais pas lâcher l'idée, c'est juste que pour l'instant, je me focus sur faire des trucs pour moi, pour l'instant, en auto-production. On verra après. Tu utilises quoi comme réseaux sociaux ? Comment ça se passe ton test Snapchat ? Il me semble que j'ai lu que tu voulais tester le truc. Ouais, je suis surtout sur Facebook et Twitter pour les professionnels. J'ai essayé Snapchat, je n'y vois pas trop d'intérêt. On m'envoie des messages, on m'envoie des photos. Ouais, coucou. Mais je n'ai peut-être pas saisi l'intérêt du truc. Peut-être que je ne sais pas mon série en fait, c'est tout bête. Donc, je n'ai pas trop cherché encore. Ok. Et pour les deux autres, Facebook et Twitter, ça te sert beaucoup vraiment pour gérer un peu ton… Je ne suis pas attaqué non plus là-dessus parce que je l'apprends cool. Les réseaux sociaux, ça prend déjà en soi tellement de temps de répondre aux gens qu'une fois que tu as fini ça, tu n'as pas forcément envie d'être hyper proactif dessus non plus. C'est trop chronophage. Du coup, j'utilise Facebook pour donner des nouvelles, un peu étendues, en racontant un truc, et Twitter pour partager quelques liens ou quelques pensées rapides. Tu ne t'en sers pas pour ta veille au niveau de ce que tu lis, des news ou tout ça ? Facebook un peu, ça arrive dans mon fil d'actualité. Il y a des bons articles, pas mal. Je suis abonné à pas mal de journaux scientifiques. Mais pas sur Twitter ? Pas sur Twitter. En fait, il y a tellement… Ok. C'est beaucoup qui dit ça pour ça, mais… Ouais, je sais, mais je suis tellement de trucs que c'est noyé dans la masse. Ah ouais. Alors, Facebook, c'est peut-être plus trié. Alors, penses-tu que le livre a encore de l'avenir avec l'omniprésence du format vidéo ? Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est un autre délire en fait, le livre. Tu sais, il n'y a pas un média qui est meilleur qu'un autre, c'est juste une façon de raconter une chose de plein de façons différentes. Par exemple, le livre, tu peux te permettre un truc dans le livre, tu peux te permettre des digressions sur des pages entières si tu veux, pour rentrer dans les détails de folie, alors que dans les vidéos, c'est mort. Tu fais ça, tu perds tout le monde, les gens se cassent. Tu sais, ta vidéo ne sera pas vue et même, elle ne sera pas intéressante, tu vois. Le livre, tu peux vraiment plus raconter des choses dans le détail, tu peux, tu vois, t'étendre. Donc, c'est très chouette. C'est un autre format et pour moi, les deux sont complémentaires. J'ai eu le projet de refaire des livres encore. Ok. Et ça s'est bien passé, le premier ? Les ventes étaient satisfaisantes, tout ça ? Oui, en termes de vulgarisation, c'est bien. Effectivement, ils ont rarement l'habitude de faire autant de ventes pour un livre de vulgarisation. Ok. Mais en même temps, pour un livre de youtubeur, non. Ça ne s'est pas bien entendu du tout parce que là, c'est le moment où je rale un peu, mais je pense qu'en fait, l'éditeur ne s'est pas rendu compte que c'était un livre de youtubeur et ils ont fait comme si c'était juste un livre de vulgarisation scientifique. Ils n'ont pas assez fait de la publicité comme ça aurait dû être. Donc, ce n'est pas grave. Les éditeurs aussi doivent se mettre à jour. Et mon livre était dans les premiers livres de youtubeur en France. Il y avait eu les BD de Patrick. Et après, plusieurs mois après moi, il y a eu Bruce qui a fait son livre. Et après, les questions qu'on, machin. Voilà. Justement, tu vois, je pense que nous, en fait, on a un petit peu payé les pots cassés. Les éditeurs, au début, ne savaient pas trop comment nous gérer. Moi, quand je discutais avec mon éditeur, il était là, oui, vous êtes quand même un premier auteur, machin. Et je me disais, mec, j'ai 100 000 abonnés, c'est 100 000 clients potentiels. Ils n'arrivaient pas du tout à saisir vraiment le concept de ça. Donc, ce n'était pas facile au début de soulever cette discussion. Et maintenant, je pense que les éditeurs sont à jour. Ils ont compris qu'on était aussi, entre guillemets, pour eux, des machines à fric. Et du coup, j'ai eu plein de demandes de plein d'éditeurs qui voudraient bien faire un livre avec moi. Donc là, je pense qu'il ne peut pas, j'allais dire, remarketer le premier ? Il devrait, si. Parce qu'il reste toujours d'actualité, non ? Bien sûr, il devrait le faire. Mais je pense que dans le monde du livre, ça ne se fait pas comme ça. À mon avis, c'est un moment d'une sortie entre un truc marketing. Peut-être pour la version de poche. Peut-être qu'ils vont lancer un truc, mais ce sera une version de poche, ça n'intéresse personne. Voilà. Bon, c'est un succès, mais oui et non. Ça aurait pu être vraiment un vrai succès, mais comme c'est parmi les pionniers, tant pis. Ok. Une dernière petite question. Trois bouquins, j'allais dire, de vulgarisation scientifique. Mais voilà, trois bouquins qui t'ont intéressé, qui t'ont influencé, ou alors que tu penses qu'ils vont intéresser les gens ? Alors, trois livres récents. Pas trois récents. Pas seulement, oui. Donc, il y en a un, je dirais, c'est « Effondrement » de Jared Diamond. C'est de la vulgarisation. C'est de la vulgarisation de pointe, mais c'est de la vulgarisation. C'est très, très bien. Il explique comment certains facteurs culturels et environnementaux peuvent mener à l'effondrement d'une société. Très, très chouette. Il y a « La vie est belle » de Gould. Très chouette livre sur l'évolution. C'est un vieux livre, mais toujours d'actualité pour la plupart des trucs. C'est très bien. Et dernier truc, la collection Anthropocène de Seuil. Ils font des super livres de vulgarisation. Et il y en a un qui s'appelle de Philippe Guix et c'est sur les low-tech, l'âge des low-tech. qui explique comment, avec la transition énergétique, l'énergie diminue, on va pouvoir changer de façon de faire la technologie. C'est super intéressant. C'est de la vulgarisation. Ce n'est pas des « sciences dures », c'est des sciences économiques. C'est très, très bien. Vraiment très, très bien. Mais toute la collection Anthropocène de chez Seuil est par contre. Anthropocène de chez Seuil. Ça, c'est vraiment bien. On y rachetait un petit peu. Super. Ça va. Merci. Merci.